Professeur Laberge, à chaque fois qu'on fait des reportages sur l'implication du privé en santé, que ce soit totale ou partielle, on dit toujours que c'est moins long, l'attente, puis que c'est plus efficace. C'est pas de la magie, mais pourquoi c'est comme ça? C'est sûr qu'il y a souvent une spécialisation. Il y a aussi des cliniques qui sont plus petites, avec moins de bureaucratie que lorsqu'on est dans un gros établissement, avec plusieurs parties prenantes qui sont impliquées et donc plusieurs paliers décisionnels, etc., qui peuvent ralentir certains éléments de... certaines décisions. Au niveau des hôpitaux publics, on a aussi nos plateaux techniques qui sont partagés entre différentes spécialités. Puis le fait que les plateaux techniques sont utilisés pour différents types d'opérations, qui peuvent faire que le matériel qu'on a besoin va varier, et donc les temps de transition peuvent être plus élevés entre les patients qu'on voit dans des établissements qui font un peu de tout, versus une clinique qui dit qu'on fait seulement ça. Donc c'est toujours la même affaire. Et donc tout est très standardisé, ce qui peut permettre des gains d'efficience. D'une part, l'hôpital doit offrir une gamme de services. On peut pas dire à l'hôpital, on va avoir que de l'ophtalmologie, par exemple, ou même si on fait que de l'ophtalmologie, il va avoir une gamme de services en ophtalmo, alors qu'une clinique pourrait faire que de la chirurgie de la cataracte. Donc la clinique spécialisée, elle fait juste ça. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir une certaine optimisation des processus, parce que c'est seulement ça qui se fait. Ce qu'on retrouve de manière générale, c'est ce qui est l'école les plus complexes se retrouve tout le temps à peu près dans ce qui est public, l'école les plus rares, tout ce qui est aussi enseignement-recherche se fait dans les établissements publics qui sont liés aux universités. Donc ce qui se retrouve plus dans le privé, ça a tendance à être des interventions qui sont relativement communes et très standardisées, très protocolisées, qui peuvent être répliquées plus facilement en quelque sorte. Nos voisins Américains utilisent amplement le privé, mais là, le privé... Financement privé. Financement privé. C'est pas toujours éloquent. Or, en Europe, on a la mixité dans bien des pays. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a une base sur laquelle s'appuyer pour dire tel type de mixité fonctionne bien et c'est gagnant pour le pays? Bien, on a une mixité ici aussi, en partant, dans notre financement. On parle du 70-30 au Canada, donc 70 % de nos services de santé sont couverts par nos régimes publics et 30 % par les assurances privées, par les dépenses qui sont... qui reviennent aux patients. Il n'y a pas une recette magique, on peut pas dire que le privé est mieux ou que le public est mieux. Ce qui importe, c'est, d'une part, s'il y a une couverture publique, c'est combien on paye pour ces services-là, puis la qualité des soins que les patients reçoivent. Puis là, ce qu'on voit au Québec, par exemple, dans nos interventions qu'on donne à des cliniques médicales spécialisées, c'est que les prix varient énormément. Et donc, il y en a pour lesquels le prix est inférieur au prix de faire la même intervention en milieu hospitalier, puis il y en a d'autres que ça nous coûte plus cher. Puis c'est là où je pense qu'il faut essayer de voir... Bien, c'est sûr que si on peut avoir un gain par rapport... Ça nous coûte moins cher, puis on a la même qualité, puis on a un meilleur accès aux soins, tant mieux. Si ça nous coûte plus cher, bien là, il va falloir réfléchir à est-ce qu'on veut continuer d'aller avec cette clinique-là, à payer ces prix-là pour cette intervention-là. Puis on revient toujours au même problème de base. Le problème d'accessibilité au réseau de la santé, ces jours-ci, ces années-ci, c'est un problème de pénurie de main-d'oeuvre. Puis là, privé au public, on joue dans les mêmes... Effectivement. Les enjeux de pénurie de main-d'oeuvre sont partout, comme vous l'avez mentionné, sachant qu'on va être confrontés... On est confrontés actuellement au défi du vieillissement, à l'augmentation de la demande pour des services qui surpassent l'augmentation de l'offre. Donc ça, ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être plus efficients, réduire les soins non pertinents, ce qui n'est pas nécessaire d'offrir, puis devoir d'offrir les meilleurs services, mais d'éviter tout ce qui n'est pas approprié, par exemple, aussi. On retrouvera ça dans une x-ième réforme de la santé, probablement. Professeure Laberge, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.